Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà, il y a les motos, attention. Aujourd'hui, on part au beau de Provence. On va visiter les carrières de lumière et le château. Et on vous emmène avec nous. Mais on est parti à la bourre, il ne faut pas changer. Alors du coup, on va commencer par le commencement. Un bon petit croissant. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. Ça y est, on a pu faire l'exposition. On est bien arrivés. On avait peur qu'il n'y ait plus de place parce qu'en fait, vous pouvez réserver en ligne. Nous, on ne l'a pas fait. Et on avait peur qu'il n'y ait plus de place. Et finalement, arrivé à midi, il y avait encore de la place. Donc nickel. Vous pouvez réserver en ligne. Nous, on a pris le combiné, les carrières de lumière plus le château. C'est 14 euros pour l'entrée, pour les deux, par personne. Et vous avez un tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d'emploi. Donc voilà, il y a des tarifs réduits. Et c'est très intéressant. Il n'y avait pas trop de monde. Donc là, on va manger. Et après, on va faire un petit tour dans les baux et monter au château. Sous-titrage ST' 501 On s'approche et on voit, donc ça c'est ici, chez nous, c'est une clède, une barrière pour les brebis. Et là, il y a un râtelier, c'est où on leur met à manger en fait, où on met le foin. Je sais pas ce qu'il y a de voir, c'est une ancienne gare. Ouais, ouais. Le bâtiment en bois. Ouais, ouais. Il y a un bâtiment en bois avec une moustiquaire. Ouais, c'est joli. Il y a un bâtiment en bois avec une moustiquaire. Ça y est, on est rentré dans le château. Donc on a eu le petit guide qui nous permet de se repérer. Il y a tous les jardins. Oh là là. C'est trop beau. C'est comment vous voyez. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas... Il y a plein de petites pièces au fond, donc on va jeter une petite pièce, je pense. Ça doit me porter bonheur et chouchou. On jette une pièce ? Allez, un, deux, trois. Alors, c'est bon. Il y a petit mort, c'est bonateur... On a vu sur les alpines et partant bien découvert. On voit jusqu'à Arles et la plaine de la Camargue. Voilà, c'est tout fermé mais après il y a des journées médiévales et c'est tout ouvert. Il y a des journées à thème en fait. Donc au fond on a la Camargue. Au fond là-bas, incroyable. Et voilà, ça y est la journée se termine. On est sur le chemin du retour. On a passé une bonne journée. C'était magnifique. On a bien profité. Très chaud. Il faisait 33-34. Il faisait chaud. Après c'est l'été. Du monde. Si vous devez y venir, sachez quand même que les beaux de Provence, c'est un des plus beaux villages de France. Et donc si vous venez en Provence, il faut absolument le visiter. Il ne faut pas passer à côté. Prévoyez la journée. Évitez bien évidemment juillet-août parce que c'est blendé et ne serait-ce déjà pour vous garer. Il faut vous garer à perpète. Il faut marcher. Donc prévoyez plus hors saison là en juin ou en septembre-octobre aussi. Évitez l'hiver parce qu'en fait il y a des carrières de lumière sont fermées à certains moments. Donc voilà. Donc on s'est régalé. Et Muric ne connaissait pas et il a bien apprécié aussi. Super. Petit village très propre. Très très propre. Franchement. On n'a pas un papier qui traîne. Tu leur raconteras l'anecdote aussi qu'on a eue avec la dame. Ah oui. Et il y avait une exposition d'un artiste qui était dans les Alpilles qui a vu son atelier brûler et qui a pu sauver, enfin il a récupéré des arbres pour... Il en a fait de l'art. Je vous mettrai tout en photo. Et avec ces arbres donc il en a exporté un petit peu partout pour montrer, pour sensibiliser contre les incendies. Et cette dame, en parlant avec Muric, on s'est rendu compte parce qu'elle nous dit vous venez d'où ? Donc on dit on vient de Digne. Et en fait, cette dame, elle est originaire d'Horizon, donc à côté de chez nous. Et elle était à l'école où Muric travaille actuellement à Carmejean. C'est un lycée agricole. Et franchement, c'est pas connu quoi. Donc il faut venir au Beau de Provence pour trouver quelqu'un qui... Voilà. Donc c'est vraiment rigolo. Et puis... Et puis voilà. Donc voilà. On s'est régalé. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez vu, elle est carrière de lumière. Donc cette année, c'est Van Gogh et Vermeer. L'après-midi, si vous y allez, vous avez la possibilité de voir Tintin, en immersion avec Tintin. Et voilà. Et le château, toujours aussi beau. Il y a eu plein de modifications. Moi, j'étais là en 2018 et il y a eu plein de modifications. Donc voilà. Ça y est. On est sur la route du retour. On est dans nos Alpes de Provence. Il nous reste 70 bornes avant d'arriver. Voilà. Il nous reste 70 km. On est partis par l'autoroute. Et là, on revient par les petites routes, la Nationale. Voilà. Donc voilà. Bon. On vous souhaite une bonne soirée. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.